Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est très bien aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse des dessins, car la dernière fois je vous ai proposé un certain nombre de thèmes présents aux ordres afin que vous réfléchissiez et puis qu'on essaie d'organiser tous ces thèmes. Alors, c'est bien de la crème, il n'y a pas de tiens. On en était là depuis, enfin plusieurs fois. Deux schémas qui correspondent en très gros à des régimes de signes ou à des sémiotiques en appelant en général sémiotiques régimes de signes. Et là, si je conserve uniquement deux schémas, il faut pour nous que ce soit autre chose que des schémas aussi. On peut toujours partir de ces schémas indépendants. Pour le premier schémas. Ça, 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 c'est... On verra ce que c'est. Vous voyez bien que c'est un visage. On dit comme ça, d'après ce qui précède quand même, on en a parlé un peu trop. On appelle ça le schéma de la signifiance. Alors, on peut tout de suite dire pourquoi c'est le schéma de la signifiance. Parce que là, mettons que ça puisse se ramener à un point de ça. Là, il y a peut-être un centre de signifiance. Vous voyez, il y a des espèces de cercles concentriques. Ce n'est pas compliqué comme schéma. Que de cercles concentriques. Ou des spires. Ou des spires inspirables. Alors, sur ces spires, on peut mettre des signes quelconque. Je reprends ce qui m'avait frappé dans la séance de la dernière fois. Ça commence par toi. Dès le début, un chien à boire dans le fond. Un chien, il ne devrait pas être ici un chien. Lors je le mets sur le siècle le plus extérieur. Il aboie, c'est un signe comme un autre. C'est un signe comme un autre, si quoi ? Si nous étions, par exemple, mettons, si nous étions paranoïates. Le chien à boire, il arrête à boire. Qu'est-ce qui se passe après ? J'étais là, je lève la tête, tout d'un coup j'ai peur. Tout autre cercle, je vois quelqu'un de masqué, ayant un masque maso. Je me dis déjà, j'ai besoin de tout ça pour tout à l'heure. Je me dis déjà, il y a une atmosphère où il y a un phénomène de mondanisation, d'atmosphérisation. Et puis, il y a un autre cercle, il y a quelqu'un qui arrive, qui fait son signe à lui, qui émet son signe à lui en disant, c'est la première fois que je viens, tout ça. Qu'est-ce que c'est que toutes ces tables ? D'une part, il se dédouble. Une jeune fille plus haute que lui, parce qu'elle est montée sur une table, sur J. Bon, il tient un discours tantôt violent. Je me dis, tiens, on part par là. Et puis, les tables prennent une proportion. Elles se mettent, elles se mettent sur tous les cercles. Les tables. Et puis, je me retourne, l'un qu'un entre par la fenêtre. Ça, c'est une autre extérieure. C'est celle du chien. Je dis donc uniquement, un centre de signifiance. Des signes les plus hétérogènes, distribués sur des cercles concentriques ou les spires d'une spirale. Puis quoi encore ? Peut-être, pour finir le schéma, peut-être, quelque chose face à un pointillé. Une ligne de fuite. Au bout de la spire la plus extérieure, une ligne de fuite. Elle peut être diverse. Il y a ceux qui en ont mal, qui ont envie de foutre leurs dents. La porte, elle est plus ou moins bouchée. Elle ne passe pas la fenêtre, absolument. Mais, je fais en pointillé cette ligne de fuite. Et là, j'ai un premier schéma. Vous y reconnaissez. J'espère. C'est donc qu'on était parti. À savoir, le schéma d'un quelque chose. Je dis bien d'un quelque chose, puisqu'on va avoir à se demander, qu'est-ce que c'est ce truc ? D'un quelque chose qui se définit par une espèce de matrice ou de centre, à partir duquel se produit une étradiation circulaire, une circularité en expansion, avec une ligne de fuite en pointillé. Donc, à partir de cette espèce de matrice, se fait un développement en expansion, qui appelle à soi, ou qui regroupe, ou qui distribue sur ses spires, les signes les plus hétérogènes, les plus divins. Et puis, on avait notre autre schéma. Cette fois-ci, ce n'était plus un schéma de la signifiance. On l'appelait un schéma passionnel, ou un schéma de subjectivation. Et ce schéma n'était pas très distinct du précédent, puisque, au lieu de procéder à partir d'un centre allant par irradiation circulaire en expansion, il procédait à partir d'un point, point de subjectivation au lieu de centre de signifiance. En effet, peut-être que je peux me subjectiver à partir de n'importe quoi. Un fétichiste se subjective, et du coup, est déterminé comme passionnel. Un fétichiste se subjective, par exemple, à partir d'une paire de chaussures, ou d'une seule chaussure, ou d'un talon. Un amant peut se subjectiver à partir des yeux. Et ce point de subjectivation est comme le départ d'une ligne droite. Et cette ligne droite, elle est segmentarisée. Sous quelle forme ? Elle est segmentarisée en un certain nombre de procès successifs. Bon. Je vais vous rappeler l'opposition à la formelle du schéma, avant même de savoir à qui ça renvoie et à quoi ça renvoie tout ça. Bien qu'on l'ait déjà vu. Mais on peut l'oublier, là. On ne se demande pas ça encore. L'opposition formelle des deux schémas, elle revient à expansion circulaire et irradiante à partir d'un centre qui va distribuer les signes hétérogènes. dans le deuxième cas, un petit paquet de signes déterminés filent sur une ligne droite, cette ligne droite étant segmentarisée en procès successifs. donc nous opposons l'idée d'une succession de procès linéaires à l'idée de circularité irradiante. Nous opposons l'idée d'un paquet de signes qui filent à travers un point de subjectivation, à partir d'un point de subjectivation, à l'idée d'un ensemble hétérogène de signes, subsumé par un centre qui organise leur distribution, leur expansion, leur irradiation. Nous, je voudrais juste poser trois questions, à partir d'une fois de ces deux schémas. Première question, à supposer qu'il s'agisse de deux schémas sémiotiques, on ne sait pas encore ce que c'est un régime de signes sémiotiques, on en trouve ces mots comme ça. À supposer qu'il s'agit bien d'une sémiotique de signifiance et d'une sémiotique passionnelle ou de subjectivation, est-ce qu'on pourrait opérer la jonction ? Même abstraitement. Parce que, si on peut opérer la jonction, ça, c'est très rassurant. Enfin, on ne sait pas. C'est très rassurant parce qu'on peut se dire… Concrètement, ça va être tout le temps mélangé, ces choses-là. Concrètement, nos sémiotiques, elles sont mixtes. Elles empruntent un groupe de tel système, de tel régime, un groupe de tel autre régime. Concrètement, est-ce qu'on peut accrocher un schéma à l'autre ? Évidemment, oui. Mais à un certain temps, après certaines conditions, je dis évidemment que oui. Est-ce qu'est-ce que c'est pas cette ligne-là qui est en plein dans le système passionnel ? Au point, pour faire la jonction des deux chémas, il n'y aurait qu'à planquer ça, là. Il faut faire descendre le centre de signifiance ici, le centre de signifiance étant devenu point de sujet privation. Ça irait très bien. Je sens que c'est… Je retiens juste la possibilité comme deux petits trains d'accrocher ce schéma-là à celui-là. Deuxième décision. Deuxième décision. À quoi savons-nous ces deux chémas-là ? À votre choix, et c'est ça qui pose pour nous un problème de méthode, qu'on avait déjà abordé tout à fait aujourd'hui. Je dis à ce que vous voudrez. Voilà. C'est que chacun de ces schémas est une multiplicité. Même si on dit centre de signifiance, même s'il y a une instance d'unification, de toute manière, cette instance d'unification, elle est une instance qui joue à l'intérieur d'une multiplicité. C'est donc une multiplicité de signifiance, une multiplicité passionnelle ou de suboptimation. En effet, je ne peux pas déterminer un caractère qui serait plus important que nous autres. Ils sont tous sur le même. Merci. Merci.